Nous allons parler du sujet qui est très intéressant, hier j'étais en live, en live IRL quand j'ai appris l'annonce Ninja qui avait donc teasé qu'il allait donc faire une annonce en ce 1er août 2019 a annoncé sur Youtube, sur Twitter qu'il quittait Twitch et qu'il était désormais en exclusivité sur Mixer Mixer déjà si vous connaissez pas qu'est-ce que c'est Mixer anciennement BIM, B-E-A-M, B-E-A-M pardon une plateforme en gros qui avait été créée donc de streaming vidéo avec pour but d'avoir une latence un peu plus faible et quelques avantages un peu comme ça donc une fluidité un peu meilleure et tout ils ont été rachetés en 2016 par Microsoft donc désormais BIM est devenu Mixer qui est géré par Microsoft je vais baisser un peu la musique pardon, c'était un peu fort Dizzy merci pour les deux subs offerts, bienvenue à toi donc forcément annonce de ouf parce que Ninja qui n'est pas le plus gros qui n'est pas donc le plus gros streamer mondial à l'heure actuelle même si ça en fait clairement partie parce que voilà il a quand même une perte de vitesse ça reste le streamer le plus mainstream c'est à dire que c'est le seul streamer qui va chez Jimmy Fallon qui a fait le tour des plateaux télé, qui a expliqué ce qu'était le streaming, l'e-sport sur Fox News, sur tous ces trucs justement qui permettent un peu de démocratiser le truc donc la question c'est un peu qu'est-ce qui se passe déjà Mixer à l'heure actuelle c'est une plateforme où alors il progresse je voyais là, parce que je matais 2-3 articles parce qu'il se dit beaucoup de bullshit sur ce truc de Ninja Mixer et tout déjà les mecs ont progressé de 150% en termes de viewers mais ça reste très très faible c'est à dire que si tu vas même maintenant après l'annonce de Ninja sur Mixer tu vois que il y a peut-être sur Fortnite 6000 viewers 6000 viewers bon après là il est 13h donc c'est très américain parce que forcément qui dit Microsoft dit c'est du Microsoft classique c'est à dire que pour créer un compte, là j'ai voulu créer un compte tout à l'heure c'est chiant parce que t'es obligé d'avoir un compte Hotmail c'est à dire que t'es obligé d'avoir un compte, vous savez les comptes les comptes Microsoft quoi, tous les trucs Microsoft, trop chiant je trouve ça relou comme pas possible l'usage comme d'habitude c'est le compte Xbox Live voilà c'est le compte Xbox Live, je sais pas de votre côté moi c'est un truc que j'ai pas depuis longtemps c'est à dire que mon truc compte d'ancien arrobas live et tout, ouais mais c'est l'enfer quoi c'est genre vraiment, pour moi c'est l'enfer ça fait longtemps que j'ai plus ça, ça fait longtemps que je suis plus sur les Xbox Live et je suis en mode tout à l'heure j'ai voulu m'inscrire et j'étais en mode bah c'est trop relou en fait, j'ai même plus quoi y'a aucun problème avec les comptes Microsoft, aucun juste on est dans un truc où c'est la, c'est pas l'enfer si pour moi c'est l'enfer genre mon compte c'est un Gmail sur Mixer ah ouais bah j'ai pas trouvé le truc putain donc les comptes Outlook, pareil que toi je veux pas faire l'ancien mais j'ai une adresse arrobasmsn.com, non mais on est pas sur le sujet on est juste sur la facilité et c'est juste que Microsoft est une boîte c'est Microsoft, c'est des monstres et le souci des monstres c'est que souvent ils ont des process un petit peu anciens en mode bon bah mon compte Xbox Live est relié à mon Gmail, ah c'est pour ça moi j'ai pas fait ça, moi je dois vous avouer que mon compte Hotmail c'était mon ancien compte et que du coup j'avais tout mis sur Gmail mais bref c'est un léger détail mais déjà où y'a pas de t'as pas de Facebook Connect, t'as pas de truc comme ça t'as pas de Gmail Connect où ils sont sur de la sur de la simplicité, c'est Microsoft ils viennent avec des bases où ils sont en mode bon faut aussi que ça nous serve à un moment ou un autre même si je pense que c'est de plus en plus facile et que j'ai peut-être un peu galéré pour me connecter pourquoi je vous parle de connexion parce que ils ont fait un truc donc très intéressant on va revenir à peu près après dans le détail de ok qu'est-ce qu'ils font Mixer avec Ninja, c'est quoi le contrat, qu'est-ce qui se passe et tout, mais le principal c'est qu'ils se sont dit les gars venez chez Mixer, ça va être génial on a désormais Ninja, si jamais vous créez un compte là sur Mixer, vous allez pouvoir lâcher comme un peu un sub, un Twitch Prime mais un sub genre gratos à Ninja, je regardais pour l'instant y'a un Twitter Connect, bah j'ai essayé le Twitter Connect mais en fait pour se connecter à Twitter il faut déjà avoir référencé, enfin honnêtement c'est pas hyper bien foutu je vais pas te mytho, c'est pas hyper bien foutu y'a des galères mais mais bon c'est pas grave, on s'en fout mais bref, j'ai voulu faire ça tout à l'heure j'ai eu des galères, ça se fait d'autres méthodes de connexion, Twitter moi j'ai fait Twitter mais ça marchait pas chez moi le Twitter Connect, bah comme Bayron la même, en gros le Twitter Connect il me disait qu'il fallait déjà avoir un Twitter lié à Mixer, et j'étais en mode bah je veux m'inscrire sur Mixer et tu me dis que pour m'inscrire sur Mixer en Twitter Connect, il faut que mon Twitter soit déjà connecté à Mixer mais, enfin bref je dois avouer que pour l'instant j'ai une expérience mitigée mais bref, ceci étant on s'en fout vous pouvez vous connecter, vous pouvez vous créer un compte vous vous créez un compte, vous vous créez pas de compte ça on s'en fout, c'est chacun son truc pareil la galère, mais tu sens que déjà c'est pas hyper simple t'es pas en mode, oh tiens je me crée un compte c'est sympa, c'est fait, hop c'est réglé c'est déjà le bordel et c'est déjà un petit point négatif mais bref, on s'en fout ce qui se passe, ce qui se passe donc merde j'ai oublié ce que je voulais dire juste avant parce qu'on est rentré dans du connect dans un truc hyper important si, c'est que justement, donc du coup là je voyais en 24h Ninja a je crois 250 000 ou 280 000 followers donc 280 000 personnes qui sont qui ont juste follow la chaîne donc comme là par exemple sur Twitch j'en ai peut-être 600 000 donc ils ont justement une grosse fanbase qui est arrivée il y a beaucoup de gens qui me posaient des questions à chaque fois je recevais, là j'ai reçu pas mal de messages en mode t'en penses quoi ? tu penses qu'il a fait ça pour quoi ? qu'est-ce qui se passe etc alors, honnêtement c'est un gros sujet et c'est une nouvelle énorme dans le stream game parce que ça va faire bouger pas mal de choses sans que ça fasse non plus tout bouger mais c'est un début alors, moi je vais vous expliquer un peu mon avis pourquoi il a fait ça ? on va pas se mentir ça lui permet de prendre des thunes phénoménales je pense que vraiment il est sur une situation de brassage de thunes qu'on a rarement vu c'est-à-dire que déjà le mec il brasse de la thune mais là on est sur une situation de brassage mais vraiment le gars est enfin là c'est plus une marmite qui brasse c'est carrément je vous le dis là c'est Obélix c'est incroyable c'est fou là ce qui se passe mais 1 milliard sur 9 ans alors non, faites très attention parce que j'ai vu des tweets qui ça ? il faut suivre les gars là vous cliquez sur un stream il y a marqué à mon avis sur Ninja chez Mixer le truc à 950 millions sur 6 ans c'est un compte fake d'un mec de la NBA qui a l'habitude d'annoncer des deals et ça c'est un compte parodique il faut faire attention à ce que vous lisez parce qu'il va y avoir de tout et de rien j'ai aucune idée j'ai absolument aucune idée du montant de combien est-ce que Ninja prend en allant chez Mixer absolument aucune idée ça peut être un contrat où il a pris une énorme prime à la signature c'est-à-dire typiquement il a pu prendre je sais pas 5, 10 millions, 15 millions à la signature comme ça peut être un contrat chaque mois où justement il le paye ça peut être un truc carrément même si c'est Microsoft donc c'est étonnant mais ils ont pu ouvrir des parts où du coup vraiment il a un enjeu chez Mixer et ça devient vraiment la figure de proue et c'est rentabilisable on va dire mais mais voilà c'est-à-dire qu'il peut y avoir beaucoup de choses il a quand même dit c'était pour retrouver les racines du streaming alors forcément c'est quelque chose un peu différent parce que la réalité aussi c'est que quand t'es un streamer qui a autant d'audience que lui alors il a perdu un peu d'audience je ne sais pas combien il avait de subs je ne veux pas dire de conneries je pense qu'il devait tourner autour des 100 000 subs peut-être maintenant je ne sais pas mais peut-être autour des 100 000 subs 50k maintenant 50k il a pas mal baissé quand même parce qu'à un moment il a eu 280 000 il a eu 280 000 subs au pic 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 de carrière quand Twitch Prime est arrivé et tout quoi 18 000 subs maintenant voilà Ninja attention parce que moi j'arrive avec mes 3 200 tu m'étonnes Ninja il a bougé de Twitch parce qu'il m'a vu arriver de loin il s'est dit oh là là oh le petit gars là qui est sur Football Manager il va me graille lui il va me graille il va me graille il a peut-être fait des trucs parce que ça c'est aussi le souci genre je crois pas qu'il a eu 250k si si il est bien monté à 250k à un moment ce qui lui a permis de passer sur tous les plateaux de télé là et 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 d'être juste un monstre quoi d'être juste un monstre bref on sait pas exactement combien il y a de sub mais il doit tourner autour de 30k ou quoi il s'avère que Ninja est passé dans le côté mainstream c'est à dire que sur Fortnite je vois ses audiences ils tournent entre peut-être 25k sur le live classique 50k quand il y a des events 70k quand il y a des Friday Fortnite je sais pas tu vois 37800 subs actuellement ah bah voilà vous m'avez dit fou le merde là alors vous m'avez dit fou le merde donc il était à 50k après l'annonce il a tout perdu ok d'accord donc voilà parce que forcément maintenant c'est différent maintenant c'est un peu différent donc il devait tourner vers les 30k enfin on s'en fout on est pas à peu près à se dire il y a combien de subs exactement mais il tournait autour de autour de 30k subs donc honnêtement il avait une bonne position sur Twitch pas mal de viewers c'est un mec quand même qui a galéré Ninja c'est un mec qui a connu le streaming avec zéro viewer c'est un gars qui a connu le streaming pendant je sais pas 5 ans à zéro viewer il a fait du halo il a fait du H1Z1 et tout il a commencé un petit peu hop il y a eu du Fortnite où ça a commencé à monter en pic ici quand il était au top il a commencé à avoir le côté mainstream donc tout ce qui est média il nous a quand même fait du petit floss là à Times Square que personne n'a suivi mais il a fait un peu tous ces trucs là donc forcément le côté mainstream lui a fait perdre aussi un peu l'intérêt de Twitch parce que je pense moins présent sur la plateforme et moins moins de enfin je sais pas vous tu le vois partout au bout d'un moment tu le vois partout t'as compris j'avais vu chez Gotha j'avais bien aimé parce que pour moi j'avais cette impression d'hurricain toujours super actif super en mode entertainment yes yes on boit du Red Bull on aime ça on aime Fortnite on va faire un 360 et c'est énorme yes tu sais genre et au bout d'un moment j'avoue que bon j'ai jamais été grand fan de Ninja tu vois mais ça va genre ça fait longtemps que je me suis pas dit tiens petit stream de la Ninja là allez je me pose dessus et j'avais maté le live avec Gotaga qui l'avait ramené donc à Paris où c'était hyper intéressant parce que du coup il était un peu plus posé et c'était marrant de voir la différence de mentalité entre bah Gotha qui est un monstre qui est le boss aussi de de game Fortnite Twitch enfin plus que maintenant mais et Ninja tu vois la différence de mentalité comment il pense par rapport à l'argent par rapport au Twitch Prime et tout Ninja qui était en mode à full puber le Prime de Gotha en mode tu devrais mec c'est que du soutien Gotha a eu genre 2000 subs d'un coup genre c'était intéressant et ça permettait je trouve de voir Ninja un peu en dehors de son truc tu vois de toujours mais tu sens qu'il a ça en lui le délire de hype et tout c'est un délire un peu ricain de showman cool chez Gotha mais juste 30 minutes bah moi tu vois je mate quasiment jamais de Fortnite mais ça m'avait fait mater la soirée et j'étais en mode j'attendais les entre games pour qu'ils puissent discuter entre eux donc je te jure il commençait à prendre le chou c'était la chiroette de toutes les grosses boîtes bah il a fait il a fait beaucoup de il a fait beaucoup de beaucoup de beaucoup de com forcément beaucoup de pub ou quoi c'est un truc où nous en France parfois on a un peu de mal avec tout ce qui est genre pas op parce que ça s'est passé mais contrat et tout lui honnêtement tu peux ne pas aimer son contenu ou quoi mais il a quand même bien parfois c'est un peu trop c'est le souci parfois du délire positive vibes good vibes et tout au bout d'un moment tu vois c'est un peu le syndrome alors pas Jérôme Jarre parce que c'est autre chose encore et Jérôme Jarre c'est mais 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 tu sais t'es en mode bon pas qu'est-ce que tu caches tu vois mais genre non je suis que dans le positif et à côté le mec insulte des darons parce qu'il se fait stream hack tu vois donc t'es en mode bon tu vois y'a quand même un changement de discours où ça manque un peu parfois de naturel quoi mais bref donc du coup il a cette position de 25k 25k viewer plus non plus Fortnite est aussi rentré dans un game où avant y'avait genre beaucoup de divertissement où tu pouvais justement être très cool maintenant c'est quand même très lié à la compétition donc soit tu surperformes en compét et tu le prouves justement bah à la World Cup ou quoi soit bon faut avoir des faut avoir des concepts quoi tu vois genre Doig typiquement il a bien compris il a full concept full truc un peu innovant et tout qui lui permet de pas être un crack sur le jeu quoi mais mais il s'avère que malgré tout il a un peu perdu de vitesse même sur Youtube ou quoi je vois il fait peut-être 20 millions de vues par mois ce qui est énorme mais mais ce qui est pas ce qui est pas intouchable donc je pense que moi honnêtement il est parti sur Mixer pour se mettre à l'abri en mode vraiment sécurisé de ouf avoir un truc beaucoup plus justement peut-être lié à sa communauté je pense qu'il y a forcément pour la thune mais pour en fait c'est difficile parce que tu connais pas exactement le contrat parce qu'il a pu se faire intéresser dans la boîte s'il a eu des parts de s'il a eu des parts de Mixer le move est intéressant pour lui mais d'un point de vue communauté etc je sais pas comment va y avoir enfin cette transition va s'effectuer tu vois parce que c'est vrai que dans la tête des gens la VOD enfin des vidéos c'est genre Youtube tu vois instant de plus en plus dans la tête des gens c'est genre Twitch le live tu vois enfin c'était assuré pour beaucoup de gens le live c'était pas un truc connu nous qui sommes sur Twitch bah on connait tu vois forcément mais là c'est il y a beaucoup de gens qui sont en mode ok Youtube c'est connu maintenant tu peux être YouTuber ou quoi être streamer c'est quand même un truc assez nouveau tu vois même si du coup lui aux Etats-Unis il l'a beaucoup popularisé donc il y a 2JPi par exemple qui se lançait sur D-Live un truc comme ça D-Live le subgift offert à Ninja mais non la Ninja bienvenue la Ninja c'est Skog qu'il a offert putain mais D-Live ouais tu vois donc qui s'était lancé par exemple lui PewDiePie sur un truc je crois du coup lié à la blockchain donc un peu une autre économie moi ce que je trouve bien parce que honnêtement plus pour l'économie du game tu vois genre que je trouve ça intéressant parce que Ninja est sur Mixer je suis en mode bon voilà c'est Genesio qui part en Chine faire ses 3 mois d'entraîneur dans les clubs où il est payé un million quoi mais plus pour l'économie du game ce que je trouve bien c'est que ça permet un peu de casser ce délire de monopole qui avait de plus en plus chez Twitch c'est à dire que tu prends Youtube Youtube les exemples récemment c'est démonétisation vulgarité tout ça tous les Youtubers là il y a moins d'un an ils étaient en mode oh putain bah j'ai plus de revenus voilà bah je peux plus rien faire etc qu'est-ce que tu vas faire que vas-tu faire qu'est-ce que tu tu peux pas attaquer Youtube en justice tu fais quoi du coup tu vas sur Youtube genre en mode bon bah je pars de Youtube je pars sur Youtube c'est chaud tu vois et Twitch a été racheté alors si je dis pas de conneries 2016-2017 par Amazon un milliard ils ont commencé donc Amazon Amazon c'est les monstres du monde en ce moment c'est les Kingos quoi ils ont donc ils ont donc racheté Twitch en se disant ok on va avoir notre truc justement notre truc à activer d'un point de vue d'un point de vue streaming on a un pied là-dedans parce qu'il va falloir concurrencer Google à un moment donc ils ont leur truc ils ont aussi Prime Video qui a pour but aussi de concurrencer de concurrencer Netflix et tout ça lié à Amazon parce que du coup si t'as Prime bah tu vas plus vite dans les achats etc c'est lié à Prime Video du coup ou bah t'as un service que tu payes pour un usage mais qui va te servir pour 5-6 usages différents dans leur chaîne de service on va dire et Ninja bah ouais il est show live il me matasse souvent Prime, musique tous les trucs je suis pas spécialiste un milliard monsieur ouais Amazon c'est les killers bah Amazon est quand même quand même vénère et le truc en fait c'est qu'on arrivait du coup dans une situation où si tu veux Twitch est de plus en plus en mode bon bah on a bien compris que maintenant les streamers ils venaient chez nous pour stream et du coup c'est tout tu vois moi je vous en parlais récemment j'ai eu envie de faire des trucs un peu nouveaux sur Twitch tu vois des trucs qui changent un peu j'avais fait le tournoi de foot j'avais fait justement bah le truc un peu lié au sport avec le semi-marathon j'avais fait des trucs zombies justement un peu bien produits pour essayer de proposer des alternatives tu vois sur Twitch alors forcément quand t'as besoin d'alternatives c'est plus produit donc t'as besoin aussi de financement donc j'étais allé voir Twitch j'avais commencé à leur parler un peu de tout ça je leur avais dit que bah c'était cool justement s'ils pouvaient investir pour bah dans les projets pour que ça soit pas forcément sponsorisé par des marques mais aussi par la plateforme qui met en avant des contenus de qualité sur la plateforme tu vois typiquement un Netflix original c'est genre pas sponsorisé par Netflix mais c'est produit carrément par Netflix ce qui permet d'avoir des contenus aussi bons ce qui fait que tu vas dessus mais eux ils sont en mode pourquoi est-ce qu'on va produire des contenus sur notre plateforme alors que tout le monde est sur notre plateforme gratos tu vois ce que je veux dire que tout le monde vient ici gratos et donc du coup de plus en plus là ils sont dans une logique Twitch de rentabilité en mode Amazon a acheté Twitch ils ont créé leur lien de chaîne de valeur de tous les trucs avec Prime et compagnie maintenant il faut rentabiliser donc là on a vu de plus en plus justement l'arrivée de la pub il y a des chaînes Twitch françaises et autres qui maintenant ont de la pub obligatoire à mettre chaque heure pour pouvoir parce que sinon Twitch ils se font de la thune en gros sur en fonction de ton contrat soit t'as 50-50 sur un sub donc sur un sub de 5$ le streamer va toucher 50% Twitch 50% moi par exemple j'ai un contrat 70-30 donc sur un sub Twitch en touche 30 moi 70 et les plus gros genre Ninja et tout je crois ils avaient réussi à négo des 90-10 mais Twitch ils sont en mode bon bah c'est cool mais nous niveau inventaire on est un peu baisé tu vois par exemple ce qui fait chier de ouf Twitch depuis un an et demi c'est le côté commercial le côté où il y a des milliers d'OP qui sont deals sur leur plateforme mais ils touchent rien c'est à dire que quand je fais une OP pour n'importe quoi pour un jeu pour diesel qui m'envoie un machin ou autre Twitch ne prend absolument rien et c'est un truc qu'ils veulent développer donc ils ont créé par exemple le tableau des offres que vous avez peut-être vu récemment t'es pas censé garder ça secret bon non on discute sauf si genre je vous donne moi c'est pas moi ils ont refusé de produire les événements bah écoutez du coup du coup bah on en discute voilà on parle c'est intéressant bref du coup bond oh bah non pas bond non mais il y a eu cette il y a eu cette comment dire ce truc un peu de pression où ils veulent récupérer justement mais c'est normal c'est une boîte c'est à dire que c'est genre juste du business on est dans un truc de business où YouTube mon pote c'est des chiens quoi c'est à dire qu'ils veulent ils ont eu peur des annonceurs donc ils ont bloqué certains mots clés etc. en fonction des vidéos ce qui fait que si tu mets un mot clé typiquement le roi des rats il se fait démonétiser full vidéo parce que il y a des mots clés où YouTube sait très bien que les annonceurs sont pas très friands par contre du contenu très gratos où c'est du truc limite genre télé-réalité où c'est juste un mec tu sais genre qui va vlogger c'est en mode mais très bien vas-y c'est pas polémique c'est parfait les annonceurs vont être contents n'hésite pas allez on brasse on brasse on brasse donc voilà donc c'est juste comment ils se font de l'argent donc il y a eu le truc des pubs il y a eu le truc des bounties justement du côté de Twitch donc ils développent de plus en plus de choses mais moi ce que je trouve bien justement dans ce move alors ça reste léger mais ça fait prendre un peu conscience à Twitch que pas c'est pas éternel mais que il y a de la concurrence et qu'ils vont pas pouvoir juste rien faire et récupérer les trucs en mode de tout le monde en mode bon bah du coup on va prendre des thunes de lui on va lui prendre une petite taxe lui il est obligé enfin c'est à dire que moi quand j'ai proposé justement mes différentes idées c'est à dire que pendant un an l'an dernier enfin les deux années que j'ai passé à la radio dans la France entière sur NRJ sur les ondes j'étais en mode venez sur Twitch venez sur Twitch ils voulaient voir l'émission les coulisses et tout c'est quand même une bonne pub tu vois j'explique tout ça donc je vous avais raconté cette histoire déjà en gros j'avais vu il y a peut-être 5-6 mois la boss la numéro 4 ou 5 Twitch en gros qui gère les partenariats et le développement partenariat monde qui donc je lui explique un peu tout ce que je fais et tout elle est en mode putain mais c'est trop cool c'est génial et tout je lui explique un peu bah ouais tu vois j'aimerais bien faire une émission genre Talk Chef par exemple je kifferais de ouf mais je dois sortir 25 000 de ma poche tu vois genre pour une émission c'est un peu chaud donc c'est clair si on peut trouver de l'aide un peu pour pouvoir proposer du contenu intéressant pour les gens je pense que les gens vous bah avoir du contenu mieux produit plus qualitatif un peu plus original bah c'est cool tu vois pour vous et je me dis ça peut être intéressant la meuf m'explique par A plus Z en mode mais écoute c'est très simple parce que là je vois que tu mets pas de pub mais juste si tu mets des pubs si tu mets par exemple 2 fois 3 minutes par heure de pub en fait cet argent que tu vas récolter tu vas pouvoir le réinvestir dans la production et la production de ton émission du coup ne te coûtera plus rien et là t'es là t'es ah ouais ah donc vraiment je suis ah on y va quoi ah on y va n'hésite pas baffe moi gère moi vas-y j'espère que Ninja il a pris 100 millions là dessus vraiment c'est du et c'est dur tu vois quand on t'explique ça parce que t'es en mode ah ouais c'est chaud et parce que aussi ils ont leur budget et que c'est pas valve ouverte tu vois mais du coup moi c'est un peu différent parce que c'est pas e-sport mais il s'est passé des trucs aussi pour d'autres gros créateurs de contenu quand même français où ils se sont un peu fait planter avant des events avant des events justement par Twitch en mode ah finalement ça va être un peu chaud pour te pour te financer là les 10K qu'on t'avait dit et tout tu vois tu vois qu'il n'y ait pas des sommes non plus pour une boîte comme ça monstrueuse c'est ça qu'il faut comprendre mais c'est ça du coup qui est difficile tu vois c'est la gestion c'est toujours particulier les gestions monde parce qu'il y a une stratégie monde donc du coup qui va être focus Amérique donc Twitch Twitch monde Twitch Amérique ça va être quand même principal et ensuite nous on est Twitch France et du coup Twitch France est en train de grossir ils essayent d'avoir un pôle de plus en plus large mais pour l'instant ça reste pas non plus encore ils sont en mode bon bah qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles que le mec fasse un talk chef en France allez c'est bien fais à bouffer allez vas-y vas-y me pète pas les couilles là met ta talk met ta talk voilà c'est bien donc après 25k pour un event talk chef c'est pas rentable au niveau des viewers mais tout à fait mais c'est une logique qui est normale aussi c'est pour ça que je leur demandais pas 25k qu'à l'époque je leur avais demandé 5k que le reste typiquement ça avait été moi qui avais aussi financé parce que je me fais aussi de l'argent à d'autres moments sur des op et du coup je pioche dedans sur les trucs enfin c'est moi aussi à des moments or qu'au final on se foutrait un petit marathon 24h fortnite qui nous aurait permis d'aller au world on aurait été plus clean niveau thune bon on a fait un autre choix mais un choix qui est marrant quand même un choix qui qui est rigolo au quotidien donc moi ce que je trouve bien c'est que ça bouge un peu l'univers du stream game ou au moins ça va bouger un peu twitch en mode ok pas que vous n'êtes pas intouchables mais récemment ça a été bancal au delà de tout ça twitch récemment il y a une énorme polémique sur Alinity sur le traitement des streamers sur bah c'est l'autre là comme il s'appelle Kimstar je crois le mec qui fait la chaîne drama alert qui est en mode par rapport au traitement même homme femme sur la plateforme sur justement qu'est-ce que t'as le droit de faire en ce moment là il y a un peu t'es une ambiance sur twitch pas de censure mais de tu sais pas ce que t'as le droit de montrer t'as toujours peur d'être banni si tu dis un mot qui est mal compris mal transformé et que twitch us décide de te ban tu peux rien faire et t'attends juste sur le côté en mode tu peux rien faire c'est fini t'es banni voilà attends et c'est des trucs et c'est des trucs ouais qui sont de plus en plus présents et qui pas qu'ils sont dommages mais qui cassent un peu d'un côté la liberté et d'un autre tu sais pas trop ouais tu vois genre Kamel Kamel qui s'était fait bannir parce qu'il a utilisé twitchings le propre truc de twitch enfin il y a des trucs encore un peu bancal où il manque un peu de direction et c'est les boss twitch mais faut qu'ils le valident et qu'ils montrent que bah voilà ils sont ils sont droits ils sont justes et qu'ils veulent aller dans une dans une certaine direction quoi c'est chiant là le truc de twitch qui s'était passé avec Kimstar qui était en mode ouais je sais que t'as des dossiers sur les mecs importants de twitch mais t'en fais pas moi je vais les balancer t'es en mode mais qu'est-ce qu'il se passe c'est genre le watergate de 2.0 quoi mais mais c'est vrai la semaine dernière Kamel a hésité à montrer une vidéo de youtube son coach par peur de se faire bann pour rien non mais tu vois t'es un peu en pression de savoir ce que tu peux faire ce que tu peux pas faire tu vois et donc du coup lol carrément le watergate ouais carrément ça rigole pas là le seul truc fou avec Mixer c'est la latence 0.5 millisecondes avec le viewer ouais ça c'est une de leurs grosses forces qu'ils ont voulu mettre en avant du coup il y a la latence faible sur twitch qui est 2 secondes si je dis pas de bêtises mais du coup non il y a des plus values par rapport à la techno sur Mixer mais quoi qu'il arrive moi si je devais résumer je suis en mode ça m'intéresserait pas du tout moi de partir de twitch à l'époque ils avaient fait ça twitch Mixer j'en avais parlé là dans le live IRL hier soir un peu mais ils avaient contacté justement des streamers des streamers pour streamer sur Mixer il y avait quelques-uns quelques mecs de le stream justement qui avaient streamé sur Mixer parce que t'étais payé une blinde par heure streamé du coup t'es en mode c'est cool quoi le seul souci c'est que quand t'es streamer chez twitch t'as un contrat d'exclusivité c'est à dire que pour avoir t'as le droit de c'est à dire que là je peux stream sans exclusivité sur twitch mais du coup j'ai pas les subs j'ai pas tout ça si je veux avoir les subs donc du coup générer de l'argent avec ma chaîne twitch je suis obligé d'être en contrat d'exclus avec eux c'est à dire que j'ai pas le droit de stream sur youtube juste pour le kiff j'ai pas le droit de faire un stream ailleurs ou quoi je peux apparaître sur un stream sur une autre plateforme par contre mais j'ai pas le droit d'avoir mon nom qui lance un stream sur youtube ce qui fait que ce qui fait que du coup Ninja hier s'est fait retirer le truc de Vérif sur twitch instant quoi et donc Mixer ouais avait contacté pas mal de gens à des sommes ouais qui étaient quand même assez astronomiques tu vois où t'es en mode tu prends ouais 4000 balles pour streamer pour streamer une heure enfin 4000 balles de l'heure pour streamer juste sur leur chaîne en mode enfin sur leur chaîne sur leur plateforme pardon donc c'est vrai que c'est quand même assez des mecs de l'eustream on stream sur Mixer ça avait donné combien de viewers oh je sais plus mais c'est pas une honte non plus mais je crois que c'était les je sais pas si Xari a fait Xari il fait Samsung Fortnite Battle il a dû faire Mixer c'est qui t'es quand même visé visé à twitch quoi comment ça quand t'as stream sur youtube à un moment donné juste elle allait apporter moins d'argent sur les subs du coup il avait dit ouais ouais non mais il avait aussi peut-être voulu mettre un peu une pression à twitch de bon tu vois genre voilà quoi laissez-nous laissez-nous un peu laissez-nous un peu aussi quoi mais mais ouais donc du coup du coup voilà moi je pense que pour le game pour être honnête pour une personne ninja j'avoue que c'est pas non plus quelqu'un que je suis ça va pas me faire du tout aller sur Mixer je trouve que ça soit bien qu'il y ait des concurrents t'inquiète pas que Xari s'il peut prendre il le prend merci Gips pour les 9 mois il a bien raison il a bien raison le poteau et lui du coup enfin je me souviens de Zoulou je crois parce qu'à l'époque je me demandais un peu parce qu'en gros moi ce que j'avais voulu faire c'est à l'époque stream team ça remonte en déjà mais j'avais voulu en gros stream sur youtube en plus parce que c'était deux audiences différentes donc faire un double flux tu vois et j'avais pris un peu pression de twitch en mode non non tu stream que chez nous quoi et en gros eux ils n'étaient pas streamers partenaires parce que juste ils sont streamers sur la chaîne de le stream mais du coup ils n'avaient pas leur truc à l'époque en solo mais bref du coup ils avaient raison de le faire totalement ils avaient raison de le faire donc donc voilà un peu pour le truc et je pense que ouais pour le game ça va ça peut que améliorer un peu je pense que Microsoft il voulait entrer dans la course et il n'y avait pas de meilleur moyen d'entrer dans la course que justement en frappant fort avec une grosse tête d'affiche comme Ninja et que ça marchera bien plus aux Etats-Unis parce que déjà c'est tout le délire Xbox et tout qu'en France mais mais ouais voilà quoi ah ouais ah bah du coup ils ont eu attends je vais juste hop là je vais juste envoyer un petit message à envoyer un petit message à Corentin tout à l'heure je lui ai demandé de me renvoyer mon compte à Twitch non c'est faux tk a arrêté YouTube justement ah bah voilà alors c'est faux non il est full Twitch non tk ne fais pas ça c'est faux bon bah voilà et en gros tu vois Twitch par exemple ce qu'il proposait à un moment c'est sur les VOD Twitch un truc que j'avais j'ai zéro compris parce que je suis en mode Twitch vous êtes les boss du live allez pas sur le game de YouTube dans la vidéo on viendra pas sur Twitch voir des vidéos de gens sauf si par exemple t'as loupé un live d'un streamer que tu kiffes trop que t'as envie de revoir du coup tu te le mates mais tu viens enfin c'est pas la même approche quoi et ils avaient essayé d'appro enfin ils avaient essayé de mettre en avant justement en rémunérant des streamers en poussant de ouf la fonctionnalité vidéo en mettant des vidéos exclusives sur Twitch et tout tu vois et il y a des gens qui ont des anciens contrats sans exclusivité c'est pour ça qu'on peut les voir sur deux plateformes bah si tu veux en anciens contrats sans exclusivité je suis curieux quand même parce que parce que j'étais quand même sur Twitch en 2014 et ensuite je suis revenu non en 2013 même je suis revenu full time sur Twitch en 2015 donc donc après t'as des après t'as des négo c'est à dire que si par exemple Gotha qui est quand même le boss du game le moment où il fait 150 000 viewers s'il va voir Twitch il leur dit le master kill à partir du moment où vous m'apportez pas ça ça je veux le faire aussi sur YouTube les mecs ils sont enfin là je vous présente Twitch aussi en bad guys à des moments mais les mecs sont aussi compréhensifs c'est à dire que la partie française est très cool et permet de faire avancer le truc tu vois donc donc ouais non honnêtement c'est honnêtement la façon de gérer le Kalinity c'est sûrement l'un des plus gros scandales de la boîte bah ouais c'est un peu le souci tu vois c'est qu'ils rassurent pas sur les scandales sur les embrouilles qu'ils peuvent connaître et avoir récemment parce que tu comprends pas trop leur ligne directrice et t'es un peu en mode donc du coup y'a lui qui se fait ban parce que enfin tu vois c'est un peu bancal où on sait pas et il faut ouais il faut ouais il faut il faut de l'égalité c'est pas parce que c'est pas parce y'a des streamers qui streament vraiment sur Twitch et qui font dual stream de temps en temps ouais ça m'a surpris aussi vu le contrat d'exclu après Twitch laisse aussi pas mal passer de trucs c'est à dire que si tu dis genre un mot interdit sur Twitch t'es un stand ban par contre tu peux faire full truc un peu bancal qui passe un peu pas très légal ou quoi et les mecs vont pas forcément réagir parce que c'est vraiment en fait c'est si ton cas intervient sur Twitch monde c'est fini c'est eux qui prennent la décision et ils sont en mode allez hop 6 mois 6 mois et c'est terminé quoi mais donc du coup je trouve que pour le game c'est pas mal la concurrence parce que ça va réouvrir un peu ça à voir ce que va faire YouTube parce que YouTube ils ont quand même perdu des gros streamers aussi même si je vois tu vois on est dans notre bulle mais aucun apport mais un mec comme Michou je crois c'était peut-être hier l'arrivée de la saison 10 sur Fortnite ils tapent genre 100k viewers sur YouTube ou 115k ou je sais pas combien tu vois ce que je veux dire et à côté sur Twitch euh y'a pas 115k viewers tu vois là à l'heure actuelle on est vendredi 13h36 y'a 54 457 viewers français sur Twitch France tu vois enfin qui matent des lives français pour 1510 streamers français donc tu vois y'a moins d'un million là sur Twitch y'a 950 000 dans le monde entier donc donc ouais tu vois c'est aussi c'est c'est un peu c'est un peu toutes ces questions honnêtement ça laisse ça laisse plein de questions quoi ça laisse ça laisse vraiment 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 beaucoup de où on voit les stats Twitch non c'est une extension que j'ai cross la petite appli perso elle est là aïe 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 1500 c'est vraiment pas beaucoup comment t'as la stat c'est l'extension e-cross beaucoup de monde regarde pas plus YouTube que Twitch ça reste quand même moi je vois dans les gens tu m'attends enfin Twitch après c'est le live en soi le live en soi faut avoir le temps quand même tu vois donc tu sais jamais trop qui est en live etc tu vois c'est pas comme par exemple la télé bon tu zappes tu sais qu'il y a 6 chaînes tu sais pas exactement ce qu'il y a mais tu zappes sur les 6 chaînes par exemple au plus mais voilà donc honnêtement sur tout ça je pense que ça peut faire du bien dans le game ça peut importer un peu de la nouveauté on verra si si au final il va se casser les dents parce que Ninja je crois que son premier stream c'est ce soir ou cet après-midi je sais pas exactement je crois que c'est midi de là-bas de Californie donc ça doit être c'est quoi c'est 9h de décalage je crois que c'est je sais même pas enfin ça doit être on s'en fout 6 t'es resté dans les années 60 6 chaînes bienvenue en 2000 j'avoue que je mode peu la télé moi il y a encore beaucoup de gens qui mode beaucoup la télé tu vois après-midi et bref et là il fait un truc je crois où il stream à Lola Palouza tu vois et c'est bien et tu vois lui est vraiment dans un délire de démocratisation du gaming mais est-ce que quand t'es à un festival t'as envie de voir un mec sur scène qui est en train de build des gigatours et en train de faire des 360 tu vois quand il va pour écouter du son genre je sais pas comment ça va être ça tu vois mais j'avoue que ouais moi c'est 9h de décalage ok mais voilà tu vois et souvent Ninja fait un peu ce genre de truc tu vois je sais pas ce que ça je vais mater juste pour voir ce que ça va donner dans le festival parce que je t'avoue que je sais pas s'il va être vraiment sur scène ou si ça va être un espace à part mais bon aujourd'hui son compteur va être huge ouais tu vois je me demande au lancement combien il va faire tu vois je vais pas le Lola Palouza pour ça mais si j'y suis et qu'il y a Ninja bah je passe voir clairement je suis dans une curiosité de je passe voir tu vois mais mais on verra bien tu vois et c'est nouveau et c'est des trucs nouveaux et Ninja pour le coup même si c'est pas un truc où j'adhère entièrement faut reconnaître qu'il enfonce quand même beaucoup de portes pour démocratiser le gaming et du coup ça permet quand même tu vois ça permet quand même de faciliter certains points c'est un peu comme Fortnite tu vois avec la World Cup t'en entends beaucoup plus parler t'as un qui parfois est un peu négatif parce que c'est pas le côté très thune bling bling et tout tu vois mais malgré tout ça fait parler de ça fait parler de notre game en mode enfin c'est ce que je dis quoi tu prends il y a on est en 2019 il y a 10 ans 8 ans 10 ans mais tu vois regarde les reportages télé sur ça c'est l'enfer quoi là je voyais c'est la Fox qui est déjà un peu conservateur quand même comme chaîne mais qui du coup parlait de la coupe du monde avec une sociologue ou une psychologue psychologue je crois qui en gros explique donc c'est une chaîne américaine qui explique qu'il y a de plus en plus de cas de gens de familles qui viennent parce que leurs enfants sont addicts tu vois et elle cite genre le prince Harry qui dit mais je comprends pas les familles qui laissent leurs enfants jouer à Fortnite parce que Fortnite c'est comme si tu laissais de l'héroïne dans ton salon quoi et et donc du coup après même dans ce reportage ça c'est quand même bien contrebalancé parce qu'il y a un autre gars qui arrive et qui remet un peu en contexte de bon il y a peut-être des soucis à ce niveau mais il y a aussi enfin la World Cup de Fortnite c'est ça c'est un gosse qui vient de gagner 3 millions c'est autant de gens autant d'engouement et tout quoi belle comparaison le démon non mais ça après c'est un tout autre sujet c'est un tout autre débat mais je pense que vous savez là il y avait eu on avait pas mal parlé sur l'énergie de ça mais l'addiction aux jeux vidéo avait été reconnue par l'OMS alors selon certains selon certains critères et tout tu vois mais il faut pas non plus se dire que tu vois parce qu'il y en a quelques-uns qui vivent très bien du jeu vidéo le jeu vidéo peut aussi avoir un aspect négatif quand c'est mal utilisé mais comme beaucoup de choses mais comme beaucoup de choses mais c'est pas parce qu'on est dedans et tout qu'il faut non plus dire ah non quoi qu'il arrive c'est la grosse teuf tu vois alors qu'il y en a qui il y a dû avoir des milliers de gens de gosses ou autres qui ont voulu soit se lancer dans le streaming qui ont tout abandonné en mode ah ouais Gotha Hyper sur Fortnite j'arrête tout et je me lance sur Fortnite et ça aussi pas détruit les vies mais tu vois genre fait aussi du mal mais il faut contrebalancer tu vois il y a énormément de positifs c'est juste comme tout au bout d'un moment les mecs qui se tuent au sport et qui font 15h de sport c'est pas bon non plus donc c'est comme beaucoup de choses c'est comme beaucoup de choses juste il faut pas voir que le positif ni que le négatif il y a des deux même s'il y a énormément de positifs dans le métier que je fais je vois beaucoup beaucoup d'addiction aux jeux vidéo c'est quasi plus que l'alcool de nos jours chez les jeunes c'est pour ça que ça passe par l'éducation tu vois faut pas passer dans un truc de putain c'est tout noir ou tout blanc juste non faut faire attention c'est à dire que c'est un super hobby et c'est un truc qui je pense qui te développe énormément et je pense que les gamers on a un truc de pas de rapidité mais de réactivité tu vois dans les jeux de société dans plein de trucs tu tiltes plus vite des trucs quand même ça te fait une mécanique et une gymnastique de cerveau développée les gamers mais faut faire attention c'est comme tout c'est clair si tu t'enfermes et que tu joues 10h par jour tout le temps et que t'as plus de potes et que t'as plus rien et que le taf du coup ça devient chaud et que t'es en échec scolaire bah ouais c'est enfin on va pas te servir à grand chose la mécanique de cerveau là tu vois puis surtout on adore le gameplay ça c'est le plus important mais mais voilà donc bref ça c'était un autre sujet mais faut faire attention et ce que je dis là dedans c'est que du coup Ninja met quand même un esprit très positif dans la tête des gens et montre aussi une success story qui est un peu pas nécessaire mais voilà parce que du coup c'est vrai qu'à des moments on le taille beaucoup mais il tanque un peu aussi les coups on va dire du public mainstream donc il a quand même il ouvre quand même une bonne voie voilà d'ailleurs l'avant-bras d'Alpha c'était celui de Sardoche ouais dans le tweet que j'ai mis ouais c'était lui oh Théo Clément c'est un sub tier 3 47 mois quel frère moi j'y vois beaucoup davantage aux jeux vidéo et je suis pas le seul à le dire mais exactement mais c'est pas pour autant que tu vois genre on va se dire qu'il y a des gens qui tu vois c'est clair que je sais pas combien il a merde Bugha Bugha un truc comme ça je sais plus exactement celui qui a gagné les World of Fortnite mais il reste jeune et du coup c'est comme quand on était petit et que tu voulais à tout près être footballeur juste bon tu comprends vite que tu peux pas être footballeur parce que rapidement déjà quand tu vas au club t'es pas titulaire dans ouais Bugha il a 16 ans voilà tu vois dans ton petit club de merde t'es même pas titulaire à ton poste alors bon tu comprends vite que ça va être chaud ça va être chaud d'aller plus loin alors que quand t'es dans ta petite game et que t'es tranquillou en arène là à vouloir à vouloir plus tu te dis ah je peux peut-être quand même tu vois je peux peut-être j'aurais pu me les croiser mais c'est tu vois dans le sport tu comprends assez vite ce truc de la réalité l'esport t'as toujours ce doute cette perf cette lane qui arrive ce truc mais voilà ça c'est un autre sujet mais voilà un peu mon avis sur Ninja et Mixer on verra bien ce que ça donne on verra s'il arrive à amener une autre communauté quoi qu'il arrive c'était un tweet de Drijoka je crois que je lisais et qui était assez vrai c'est que quoi qu'il arrive ton audience en live enfin t'essayes de la de la drainer de quelque part et souvent ces mecs là en l'occurrence les youtubers fortnite ils la drainent de leur youtube tu vois c'est leur youtube où il y a l'audience massive qui va vers le live en mode bon bah au lieu d'aller sur twitch ils iront sur Mixer après il y a quand même maintenant une énorme communauté de gens qui sont sur twitch et juste pas qu'ils zonent sur twitch mais qu'ils se baladent sur twitch quoi donc voilà c'est quoi Mixer Mixer c'est ah oui t'as loupé le truc qui c'est en gros c'est une plateforme de streaming un peu comme Twitch sauf qu'elle est détenue par Microsoft donc du coup c'est un concurrent à twitch et donc ça va être intéressant parce qu'ils ont signé ninja en exclusivité on sait pas sur combien d'années donc à voir donc il a pris forcément beaucoup de sous ça va lui permettre aussi d'être peut-être un peu alors ça c'est les arguments de vente de la plateforme mais ils essayent de vendre un truc un peu plus positive vibes tu vois un truc un peu plus pas bien-être mais un peu plus 6 ans il a signé 6 ans c'est fake le 6 ans non mais c'est fake ah c'est le truc de 6 ans sur 938 millions de dollars tu vois ça c'est dur le nombre de gens que j'ai vu croire à ce tweet de il a signé pour 900 millions de dollars sur 6 ans voilà exactement ce qui est dit là dans le chat c'est full fake et c'est ça qui est chaud maintenant c'est que la gestion de l'information est hyper enfin tu vois je veux pas faire le journaliste mais c'est dur mais moi j'étais du père je cherchais des infos et tout j'étais un peu du père et du coup souvent tu vois un tweet passer tu lis juste le truc et t'es en mode bah ça doit être ça mais mais ouais c'est pour ça qu'il faut faire attention un peu pas aux sources mais savoir un peu ce qu'il se dit et tout quoi parce que forcément il y a beaucoup de fake news quoi mais donc du coup il y a assez peu d'infos qui sont 6 ans en 900 millions c'est mon contrat chez Pax les gens sont full naïfs ils voient une info ils y croient dur comme fer ouais mais parce que ça devient dur parce que ouais on nous a un peu éduqué comme ça t'as une info t'y crois parce que soit c'était un journaliste ou quoi maintenant ça a beaucoup changé ou t'es quand même obligé de checker quoi on est sur du 2 à 3 balles par mois ouais ça m'a fait rire c'est Terra qui avait mis un tweet je crois genre bon il doit au moins se faire 100 balles par mois j'ai dit plus 20 balles les 10 heures streamées le petit bonus quoi mais il y a une valeur ajoutée sur Mixer bah du coup c'est la plateforme la fluidité du player où t'es vraiment dans le délire de live nous par exemple Twitch il y a deux options soit t'as à peu près 10-15 secondes de délai ce qui fait que je vais faire ça et dans 10-15 secondes vous allez me voir et vous allez pouvoir réagir soit depuis un an il y a la version low latency qui fait qu'en gros t'as à peu près entre 1,5 et 3 secondes de délai ce que moi j'utilise et ce qui te permet déjà d'avoir enfin tu fais du live c'est trop chiant moi j'aurais jamais pu streamer avec du délai les mecs qui stream avec 6 minutes de délai là t'es en mode bon bah t'es enfin c'est infernal quoi donc c'est bien le futur c'est pas mal voilà j'ai deux secondes d'avance sur vous je peux vous dire que j'ai 1,59 secondes actuellement bah voilà donc du coup mixeur à 0,5 secondes 0,1 tu vois donc bon ça va pas le régaler le ninja là sur le streamac lui il va se mettre mal quoi mais mais c'est ça va être autre chose mais c'est vrai que quand tu discutes et tout c'est plaisant tu vois de pas attendre 10 minutes à chaque fois quoi perso j'ai lu ce tweet qui prétendait que ça venait d'ISPN je suis tapé ESPN et Google ouais parce qu'en gros c'est le tweet vient d'un compte parodique d'un consultant enfin pas consultant mais d'un mec qui boche chez ESPN pour la NBA et du coup qu'il lâche souvent des gros trucs comme ça des sommes et tout quoi donc voilà donc on verra un peu mixeur qui du coup permet donc un sub free au moment où tu crées ton compte en gros donc là dessus il va se mettre bien aussi et c'est une off mais c'est pas improbable qu'il ait pu prendre justement une participation dans la boîte si vraiment ils ont voulu l'intégrer et en faire quelque chose parce qu'il va falloir des gens qui enfin là il a plus le choix quoi faut se donner pour la plateforme maintenant quoi donc 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 ouais quoi sans l'attention si j'ai 2,8 secondes de delay sur Twitch en ce moment c'est raisonnable mais là moi je suis en low latency enfin tu sais c'est un truc que le streamer coche pourquoi pouvoir stream en 4k 60 sur mixeur c'est ouf aussi pour faire des events alors j'avoue que moi c'est pas du tout ma spécialité l'aspect technique c'est à dire que l'aspect très technique de la qualité du flux vidéo ou quoi bon déjà c'est pas un truc qui me passionne c'est pas l'aspect de réalisation de notre game qui me passionne le plus mais mais normalement on aura peut-être un petit tweet de Max pour nous parler du taux de FPS de framerate et de 4k sur mixeur normalement je vous conseille vers du Max Hildan normalement va peut-être y avoir un petit truc l'anti-optique un tweet dans ce coin qui va être qui va être lâché et les J merci pour le Prime parce qu'il est beaucoup plus intéressé par ça et en vrai c'est hyper important la technologie et la qualité de stream nous c'est quand même moi je crois que j'envoie du 6000 bitrate moyenne pour pouvoir stream en bonne qualité à l'heure actuelle donc voilà donc après j'avoue que j'ai pas testé tant que ça mixeur ça m'a pas donné tant que ça envie j'ai pas beaucoup de gens qui me donnent envie d'y aller d'un autre côté ça fait un peu chier parce que t'es pas capé à 5008 non tu peux pousser plus même mais il y a des techniques sur les jeux qui bougent beaucoup tu te mets en 960 ce qui te permet justement de compresser un peu mais bref enfin plein de trucs 6000 c'est le max sur Twitch ouais il est plus partenaire Twitch normal c'est de l'exclusivité avec Mixer c'est normal parce qu'il n'est pas non plus je voyais des gens en mode ils lui ont retiré la vérif sur Twitch non me dis pas ça mais putain c'est ouf c'est juste que ça veut dire qu'il était partenaire quoi mais voilà un peu un peu la vie globale là dessus donc on verra bien si le seul petit point négatif aussi parce que ça fait évoluer le game c'est que c'est chiant tu vois c'est un peu la même logique que Netflix Disney+, Amazon Prime Vidéo machin truc c'est qu'au bout d'un moment bon bah je suis streamer sur cette plateforme tu sais donc d'un point de vue client si ça se popularise t'es obligé de genre de suivre un tel sur ça de suivre un tel sur ça et c'est moins facile y'a trop de trucs tu vois au bout d'un moment c'est un peu chiant aussi quoi donc mais c'est gratuit quoi donc ça y est il a plus la vérif sur Twitch c'est abusé c'est normal la vérif en gros dit que t'es partenaire donc c'est ça la vérif 251k followers sur Mixer Ninja pour être honnête j'ai pas trouvé que c'était incroyable enfin c'est à dire que c'est je suis pas sur le cul quoi tu vois genre c'est le boss quoi c'est le boss et je me suis pas dit waouh après son premier live va faire énormément et on verra quoi la vidéo j'ai vu d'annonce sur Youtube a fait peut-être 1,2 million de vues il a 20 et quelques millions tu vois t'as un peu l'impression quand même de voir ouais vraiment de voir ce joueur de foot qui part au Qatar à l'époque tu vois qui avait encore de quoi faire il y a un peu cette impression quand même tu vois parce que c'est vrai que pour l'instant c'est le début après on va voir dans 6 mois Mixer ce que ça donne tu vois mais ça te donne un peu cette impression de vas-y il s'est pris sa retraite quoi tu vois ça donne un peu plus cette impression 9 millions la vidéo sur Twitter impropre quand même sur Twitter mais du coup tu vois 200 000 en comparaison après on verra sur le premier live j'aime beaucoup cette comparaison ouais c'est pour rester un peu dans le foot il a 14 millions de followers sur Twitch ah bah ouais c'est quand même le Kingos quand même mais pour combien tu irais sur Mixer en vrai en fait c'est un bon move je voyais un tweet ironique après on va pas en parler 10 ans parce qu'on a un peu fait le tour comme la question mais là c'est intéressant un tweet ironique de MV en mode genre stream avec une communauté un peu réduite en se mettant hyper bien tu sais avec je sais plus ce qu'il a signé mais MV quoi MV c'était en mode putain c'était vraiment drôle en plus ton truc je l'ai plus exactement en tête mais le je sais pas si tu kiffes stream à 40k viewers tu vois genre je sais pas si tu kiffes stream à 40k viewers au quotidien le stream c'est quand même raclure man c'est ça putain le stream c'est quand même cool quand c'est interactif quand tu partages des choses avec des gens et tout quand c'est vraiment genre juste une masse et que t'as jamais ce lien avec les gens beaucoup de youtubeurs ont kiffé le live parce que justement quand ils sortent leur vidéo qui fait peut-être 3 millions de vues en une semaine ils vont pas mater les commentaires et du coup quand ils venaient sur quand ils venaient live avec un peu moins de viewers bah ils ont cette proximité tu vois ils ont ce truc de pouvoir partager et tout ça qui est plaisant dans le stream quand même c'est le partage donc je peux comprendre que ça peut être cool de passer de 30k viewers à peut-être 4-5k viewers et t'as genre 1 million qui tombe sur ton compte chaque mois quoi donc t'es quand même en mode ça va les gars ouais qu'est-ce qu'on se fait aujourd'hui tu vois c'est streaming plaisir quoi et on verra c'est trop dur à imaginer dans 10 ans est-ce que Sardoche dans 10 ans va stream 25h par jour tu vois bon on sait pas quoi et on verra et on verra le plaisir moi je me vois pas stream sur je me vois pas du tout stream sur notre plateforme parce que déjà moi je suis trop content en ce moment on a redéveloppé un peu notre communauté mes subs là je suis à 3200 subs donc ça arrête pas de monter et puis ouais je sais pas c'est là d'où par jour par jour par jour carrément mais c'est là aussi d'où je viens et j'ai cette chance de tourner entre allez entre 3000 enfin tu vois je me fais des sessions full manager à 5-6000 viewers où je fais que du mercato quoi donc c'est hyper plaisant donc j'ai pas enfin je suis bien je suis bien là où je suis et enfin c'est quoi la proposition de Mixer quoi c'est quoi l'intérêt enfin ouais tu vois s'ils me disent un truc en mode si dans 5 ans par exemple si ça faisait 10 ans que je streamais tu vois que j'avais une proposition en mode écoute on me propose donc cette proposition pour Mixer avec peut-être un intéressement au capital donc départ d'une boîte qui est monstrueuse c'est pas une offre qu'on me fera donc départ d'une boîte monstrueuse avec l'idée de se dire ok on est un concurrent sérieux à Twitch comment est-ce qu'on prend ce domaine enfin comment tu vois genre on arrive sur le marché et comment on peut être sérieux sur le marché ça c'est kiffant tu vois mais ça serait plus un délire où je suis genre full-time streamer tu vois c'est autre chose c'est autre chose c'est autre chose voilà à part là-dessus aucun intérêt d'aller sur Mixer bah il y en a assez peu tu vois mais voilà le fait de partager ça avec nous tu te mets pas un peu dans la merde avec Twitch moi j'ai envie de moi Twitch je les kiffe je les kiffe et je trouve ça bien je trouve ça bien ce qu'ils font et tout tu vois à partir du moment aussi où à des moments ils me laissent aussi un peu me démerder dans mes trucs sans pouvoir vraiment soutenir en étant présent et en poussant le contenu sur les trucs aussi hors normes bah je considère que je suis libre et on a intérêt d'avoir cette liberté c'est pour ça dès que de temps en temps on sort un truc un peu différent et ça lâche des ban 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 je suis en mode bah je suis dans mes droits et tu vois Chap Chap il a enfin Chap c'était pas excusable tu peux pas te défendre d'un bah j'ai donné un trick pour pour vous baiser Amazon et pour vous faire perdre des sous et pour que moi je gagne plus de sous même si c'est pas exactement ça qu'il a fait tu vois eux le voient comme ça donc mais mais ouais c'est très bon donc je pense que c'est très bon d'avoir un concurrent merci beaucoup à l'anonymous gifter qui a lâché 5 subs bienvenue les holistes les holistes seraient en train de se mettre à genoux devant Mixer c'est comme l'époque Hitbox et tout tu vois voilà voilà un peu tu t'es jamais senti employé de Twitch bah en vrai c'est l'avantage moi que j'ai un peu avec ça c'est que tu vois j'ai des bails sur Youtube où j'ai quand même deux j'avais trois chaînes Youtube on a perdu une rip avant j'étais sur avant j'étais comment ça s'appelle sur sur Energy avant j'étais aussi à la télé sur Bean donc je faisais différents trucs là je suis revenu sur Twitch tu vois en mode bah c'est là mes eux ils sont sur Youtube et sur Twitch donc si je me sens pas employé de Twitch mais je me sens un peu pas à la merci de Twitch mais justement un peu parfois ce délire de monopole me fait un peu peur en mode ah ouais c'est comme vous le décidez si vous voulez pas on fait rien et on est formaté et c'est réglé quoi donc donc c'est pour ça que je suis content qu'il y ait de la concurrence parce que eux ça va leur permettre de garder un esprit ouvert et pas juste d'être en mode ah toi tu balances pas trois minutes de pub deux fois par heure et c'est ce qu'ils m'ont dit je suis en mode bah les gars j'avoue qu'en 2015 j'ai arrêté de mettre des pubs parce que ça me faisait chier ouais si limite je vais me chercher à boire ok je peux mettre une minute de pub mais un peu la flemme quoi d'avoir enfin j'ai quitté la radio à cause de ça et justement j'ai quitté la radio parce que c'était trop calibré et que je veux un truc un peu plus libre où je peux faire un peu ce que je veux quoi donc voilà voilà les amis un peu cette discussion et on verra on verra un peu où ça nous mène on en rediscutera pour l'instant on a pas beaucoup d'infos on a pas beaucoup d'infos on a pas beaucoup d'infos là dessus donc on verra ce que ça donne comment ça évolue je peux pas me dire ce que vous en pensez aussi je suis toujours curieux moi c'est mon avis mais je sais pas non plus je sais pas non plus la science infuse voilà c'est juste par rapport à mon cas par rapport à ce que je vois un peu dans ce game où ça fait quelques temps quoi merci d'avoir discuté avec nous 3 minutes de pub non mais là on est en situation de gloire au gameplay là là on est en situation ah les amis je crois que nous sommes en situation de de gloire de créer ta propre TV oulala ou que non ou que non ou que non